Donc on va commencer à croire. Sous-titrage ST' 501 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 Son nom est toujours collé à Tabakor, mais nous on a dit seulement les noms, donc je ne sais pas, les gens ont cité des noms. Le groupe s'appelle Tabakor Alassandoukore, le promoteur c'est Alassandoukore, le PDG c'est Kabadjian. Si les vins, la moitié ne sont pas servis. Septième question, non sixième question, si c'est quatre pays qui sont en guerre actuellement dans le monde, il y a quelqu'un qui a cité la France. Quatre pays qui sont en guerre, même si tu ne regardes pas la télé, tu n'écoutes pas la radio, il y a le Mali dedans. Les restes là, je ne vais pas rentrer dedans. Septième question, donner la capitale des pays suivants en ajoutant les noms complets du président de la République qui les dirige. Le Rwanda, le nom de la capitale, le nom du président, la Russie, le nom de la capitale et le nom du président. 75% des candidats ont raté la capitale du Rwanda. 92% de candidats ont raté le nom du président de la République du Rwanda. Je me demande si ça, où se trouve le Rwanda. Ça, c'est quelque chose qui est christian. Imaginez le Rwanda. On dit, en Russie, sa capitale, il n'y a que cinq et six qui sont passés à côté. On dit le président de la République fédérale de Russie. Ça aussi, il n'y a que trois personnes qui ont trouvé la rue. Donc, vous voyez un peu que ce n'était pas du tout compliqué. Je pense quand même que... Ou bien, je réponds les questions. La capitale du Rwanda, c'est où? Oui? C'est le gigante. Voilà. Le président? C'est... Fulgama. La Russie, la capitale? Oui? Le président? Je pense que tous les Maliens doivent connaître ce nom. Non, sérieusement. Aujourd'hui, là, quand même, aujourd'hui, sous cette transition, si tu ne connais pas le nom du président de la République de la région, on doit t'enfermer même. Parce que c'est monsieur la Russie qui est en train de faire pour nous, quand même, s'il vous plaît. Si on est ce qu'on est, qu'on le veut ou non, c'est grâce à la Russie. On ne peut pas aimer la transition. Voilà. Je viens vers la santé. Où est-ce que ce n'est pas à faire de santé? Ça, ça ne concerne pas les séringues. Hein? D'accord. Je vais aller. On dit citer quatre pays qui sont en guerre. Dans le monde. Oui? Israël, Gaza. Gaza, ce n'est pas un pays. Chizor, Palestine. Palestine, Israël, Ukraine. D'accord. Bon, là, vous pouvez dire que c'est une opération spéciale. Ce n'est pas une réalité. Ok, on va aller. Qu'est-ce que signifient les signes CDAO et IEMO? Il n'y a que trois ou quatre personnes qui ont trouvé la réponse. Les quinze sont passées à côté. Il y en a, ils commencent. Après, ils ajoutent un autre mot, un autre sens qui n'est pas dedans. Il y en a qui disent communauté, économique et développement, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est la CDAO. L'IMO. L'argent que vous utilisez, attaquant. Je tombe de boire à boire. Donc, c'est des trucs basiques. Mais vous êtes passés à côté. Beaucoup, en tout cas. On a dit, ça c'est un peu délicat. Quels sont les trois principes définis par le président de la transition conforme à la vision du peuple madame? Le président de la transition, il a défini trois principes. Tous les minutes, ils chantent ça tous les jours. C'est un peu le sacerdoce de notre République aujourd'hui. Quels sont les trois principes? Le Mali n'est gouverné que par ces trois principes aujourd'hui. Je vais vous choquer. Aucun candidat n'a trouvé l'intégralité des trois. Il y en a qui ont cité un, ça s'arrête là. Les trois principes, qui peut me les citer? En tout cas, dans la nouvelle constitution, on parle de patriotisme. C'est très important que vous sachiez. Cette constitution a été partagée plusieurs fois. C'est un peu dommage. Donc, vous voyez. Dernière question qui va vous dire. L'ONI fit créer un quel âme? Quelle est sa mission? Et comment s'appelle le secrétaire général actuel de l'ONI? Il y a quelqu'un qui a... Trois, quatre personnes ont mis. L'ONI a été créé en 1845. En 1845, même le grand-père de celui qui a créé l'ONI, il n'était pas né d'avant. La personne voulait écrire en 1845. L'ONI, on ne vous enseigne pas son terme là? Hein? Mais ça, c'est la moindre des choses. Sa mission. Il y a quelqu'un qui a écrit une bêtise ici sur sa mission. Je ne veux pas dire ça. Comment on est en commun? Le secrétaire général de la Nations Unies aussi. Donc, ça, c'était 10 points. Les 10 autres points, c'était un sujet de dissertation. On a dit. La transition peut-elle relever le défi actuel d'humain? 10 points. Il faut discuter. La question, c'est argumenter et discuter. Je n'ai pas dit seulement argumenter et discuter. Ça veut dire que tu as le droit d'être d'accord ou d'être pas d'accord. Voilà, ça, c'est un autre sujet qui peut intéresser les journalistes. Voilà. Donc, maintenant, on va venir au contenu du sujet. Malheureusement, la condition pour être majeure du concours BESC, pour bénéficier de 100%, était de la moyenne maximum de 12 huit. Je suis navré de vous dire que personne n'aïe la moyenne de 12 huit. La plus forte moyenne est de 16,33. Et la plus basse, la plus petite, excusez-moi, est de 3,65. Donc, personne n'aïe les 12 huit. Ça veut dire quoi? La bourse va, le majeure est tombé à l'eau. Il n'y aura personne qui aura une prise en charge de 100%. Alors que c'était là, vous avez tous écouté les questions. C'était, il n'y a rien de compliqué dedans. Sincèrement, ce n'est pas parce qu'on est pris à l'école. Franchement, comment s'appelle le ministre dans une majeure de BESC? Ça, c'était juste pour ne pas vous compliquer la tâche. Donc, qu'est-ce qui a été retenu? De ceux qui ont eu la moyenne de 12 jusqu'en bas, ils ont tous une réduction de moins de 20%. Au lieu de 10 pour participer, c'est moins de 20%. C'est-à-dire de 12 jusqu'à 200. Maintenant, le premier du concours qui a eu 16, il a une réduction de moins de 40%. Le deuxième, moins de 30%. Le troisième aussi, moins de 30%. A partir du reste, au lieu de 10, on a ajouté encore 10 pour vous. Donc, vous aurez une réduction de moins de 20% de la première année jusqu'à la troisième année. Qui est le troisième de ce concours? La personne a eu 13,81. La personne a eu en mathématiques, 12,8. En calcul général, 9,75. En anglais, 14. Il s'agit d'Adama Kone. Il est là? Laissez votre sac là-bas. Laissez-le. Le deuxième du concours. Il a eu la moyenne de 14. Il a eu 17 en maths. 15 en maths. Maintenant, le premier du concours, malheureusement, qui n'est pas le mazoin parce qu'il n'a pas eu 12% de moyens, a eu la moyenne de 16,30 euros. Il a eu 12,950 en maths. 15,50 en culture générale. Et 14 en anglais. Son nom, c'est Nyangadou Bodevi. Il y a quand même des gens qui nous ont marqués aussi. Qu'il faut rappeler, et c'est important. Des gens qui nous ont vraiment marqués. Il y a un candidat qui a eu 20 sur 20 en mathématiques. Je vais lui demander de s'élever. On l'applaudit. C'est... Jaoui Traoré. Il est absent. Il est absent. Voilà. Ça, c'est des choses qui nous ont beaucoup marqués. Il y a un autre candidat qui a eu 12,8 en mathématiques. Tigana Souleymane. Il y a quelqu'un qui a eu 12,9 en mathématiques. Il s'attraoré. Il n'est pas... ...du concours The Best, qui signifie Bourse d'excellence sociale to back pro à la centre du courrier. Bramagne. Comme vous le voyez bien, on a assez de machines pour que chacun de les étudiants bénéficie d'un seul ordinateur. Et nous sommes entrés de voler avec une application qui s'appelle E-Castro. C'est grâce à cette application qu'on va insérer vos notes. Même si quand... ... ... ... ... Ici, ça, c'est la salle de prière. On va pas d'abord équiper ça des tapis, des... des corans, de tous les matériels. Comme c'est une obligation en fait, mais laisser un endroit pour la prière. Donc nous avons choisi ces classes aussi. Donc j'espère qu'avec vous, on essaie, on fait le même jusqu'à l'échelle. C'est passé les toilettes. Et puis ça, c'est les toilettes Romaines. Et puis ça, c'est les toilettes Romaines qui veut dire femme. Donc Romaines, ça, c'est les toilettes. Donc vous pouvez visiter un enfant, vous visitez des bouteilles, des gens, des bouteilles. Merci beaucoup. Ici, c'est une salle qui va concerner ceux qui vont faire l'électronique ou l'électromécanique. Donc comme nous sommes toujours au début, donc voici les premiers matériels qu'on a hier acheté d'abord pour renseignements pour renseigner. C'est-à-dire qu'on a ici ? 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 Il sait prendre la présidence et les déposer ce qu'il s'est passé. On perd la direction. Mais il faut à l'université. On appelle le président pourquoi ? Parce qu'on est un président du groupe scolaire et universitaire Toubatoro qui s'appelle Karadok. Ici, maintenant, à l'intérieur, nous avons également Maria Poussisse, la secrétaire, chargée de tout ce que vous aurez aujourd'hui. Voilà un ordre de bienvenue dans nos études. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je sais que vous êtes avec une immense joie et je vous souhaite à tous la bienvenue ici à l'université polytechnique d'excellence Toubatoro à la salle de Bré. Sachez que nous sommes une université qui nous porte l'excellence, la performance. Et étant donné que vous êtes déjà ici, dites à l'université parce que tout ira bien. Vraiment, je suis contente. Et toutes mes félicitations. Encore une fois de plus. Bienvenue à vous. Tout ce que vous aurez en fait à acheter, la flore avec l'argent, qu'est-ce que c'est la numérale ou autre. Donc, ce n'est pas à Maria ou ce n'est pas à moi. Donc, vous vous adressez directement. Je sais qu'on est juste fatigués. On fait ça, on va juste aller penser qu'on a à faire. Donc, c'est des restaurants universitaires qu'on appelle la cantine. C'est ici, en fait, que dès d'aller acheter la flore avec l'argent, vous aurez forcément à venir vous appeler. Prendre tout ce que vous aurez besoin ici. Donc, c'est conçu spécialement pour vous. Ce n'est pas aussi gratuit. Voilà. Là, on vous passe. On va se dire que quand même, ils vont faire des verbes pour vous. Donc, soyez bienvenue. Soyez la bienvenue. Merci. Un jour, le revoir comme ça. Un jour, le revoir comme ça. Un jour, le revoir comme ça. Pas de voiture. Il y a une heure de soleil. Il y a un jour, en train de bouger. J'ai une heure de tre. Il y a deux. Un jour, il y a trois. Il y a un jour, Et voilà. Il y a deux.